Je propose au maximum dix séances. Il y a des situations, tout dépend de la thématique qui est apportée, qui est amenée par le coaché. J'ai fait des coachings d'une séance, d'une heure et demie. J'ai fait trois, cinq, jusqu'à dix. Dix, c'est quand on est sur une thématique complexe, parce que j'aime travailler dans la complexité. Au départ, ma formation, c'est la connectique des neurones les uns avec les autres. J'ai toujours aimé travailler dans les champs de complexe. Quand il y a une situation complexe, complexe est complexus, donc c'est des nœuds ensemble. Donc, en fait, il faut travailler sur différents nœuds pour pouvoir envisager une vision d'ensemble. Et parfois, ça peut donc demander un certain nombre de séances, mais dix, pas plus. C'est aussi une des différences avec une approche, une thérapie classique, c'est qu'on borne le nombre de séances. Et moi, je ne propose pas plus de dix séances. Il y a quelque chose qui est absolument majeur dans l'accompagnement, c'est que le coaché doit être autonome. On lui donne des éléments. En tout cas, ensemble, on travaille sur des dimensions. Et l'objectif, c'est qu'il s'autonomise par rapport à sa question, qu'il avance par lui-même, qu'il trouve les clés en lui, en elle, qu'il avance et qu'il s'autonomise et qu'il se détache évidemment du coach. Il y a parfois des liens très forts qui se créent et il y a une nécessité que le coach assure l'autonomisation du coaché. Un processus de coaching, c'est généralement une moyenne de dix séances. Maintenant, on peut avoir un processus de coaching très efficient et j'en ai à quatre ou cinq séances, comme on peut avoir un client qui aurait besoin, parce que lui, en son utilité et qu'il a encore de la matière à travailler, de dix ou onze séances. Généralement, moi, je suis plutôt sur sept à huit séances en moyenne de ma pratique. Plus les clients ont un niveau de visibilité sur eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu un coach pour réfléchir sur eux et qui ils sont. C'est des clients qui a quatre, cinq séances, ça y est.